Je fous de la coque. Monsieur Professeur Feillage, nous sommes en direct. Oh merde ! Bonjour ! Vous avez un enfant, une petite fille. Oui. Peut-on être écolo et avoir des enfants ? Depuis quelques temps, j'entends beaucoup de gens autour de moi qui disent ne pas vouloir avoir d'enfant. Primo, ils ont peur parce qu'ils se disent, mais si j'ai un enfant, dans quel monde va-t-il vivre ? Et enfin, ils ont bien conscience du bilan carbone d'un enfant. Ça, c'est faire un enfant et manger de la viande, c'est ça. Voilà. Effectivement, je te demande parce qu'il y a une bonne partie de mes abonnés qui soit sont déjà parents, soit sont en âge d'en avoir. D'un côté, je peux entendre un Nicolas Mérieux qui disait sur l'interview avec Absol qu'il était plutôt pro-adoption. Et d'un autre côté, j'entendais Aurélien Barraud, l'astrophysicien qui a fait le buzz sur Thinkerview. Le métalleux, là ? Oui. Selon lui, la démographie n'est pas un si gros problème que ça et qu'on n'est pas en train d'avoir une courbe exponentielle démographique et que ça devrait se stabiliser à 12 milliards d'êtres humains. Donc bien sûr que ce serait mieux d'être 4 que 12, mais qu'en gros, il vaut mieux être 8 ou 12 milliards d'êtres humains vraiment sobres et écolo responsables que 4 milliards qui consomment à gogo et qui font n'importe quoi. C'est très intéressant ce que tu viens de dire par rapport aux chiffres. Je lis des choses extrêmement contradictoires. Je lis d'un côté que le réchauffement climatique, la sobriété contrainte que nous allons subir en termes médicals, en termes alimentaires, va générer des centaines de millions de morts. Et à côté de ça, les chiffres nous prévoient qu'en 2050, on sera, je ne sais plus combien, 12 millions. Attendez, il faut choisir les gars. Soit on va tous mourir parce que la Terre va être de moins en moins habitable et de moins en moins accueillante pour des populations, surtout les populations fragiles. Soit on continue notre développement économique capitaliste qui génère du progrès de la médecine et donc du coup un essor de la population. Mais les deux ne sont pas compatibles. Moi, j'ai vraiment la conviction que par la force des choses, il va y avoir un déclin démographique. Parce qu'aussi, on sait qu'une population qui a accès au confort, ce qui se passe aujourd'hui en Asie du Sud-Est, est une population qui fait moins d'enfants. Vraiment, on est en train de spéculer. Moi, je n'ai aucune accroche scientifique, mais je reçois à la fois des gens qui disent « on sera trop nombreux » et d'autres qui disent « on va tous mourir ». Attendez, soit on est trop nombreux, soit on va tous mourir. Mais à un moment, ça va s'équilibrer. Toi, tu aurais envie d'en dire quelque chose aux personnes qui ont envie d'avoir un enfant par rapport à l'écologie ? Je pense que, sincèrement, c'est un choix tellement intime. C'est un accomplissement dans ma vie. C'est une telle joie. Je n'imagine pas dire aux gens « privez-vous de cette joie immense d'avoir un enfant ». Parce qu'encore une fois, avoir un enfant par couple, c'est divisé par deux la population. En France, oui. En France. La reproduction dans le monde animal, avec le fait de se nourrir, ce sont les deux objectifs. Maintenant, si c'est un choix pour certains de ne pas en avoir, je crois que ça en regarde vraiment chacun. C'est beaucoup trop intime. C'est vraiment de t'écouter plutôt que de te dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut. Je n'ai pas de leçons à donner aux gens là-dessus. En tout cas, si vous faites des enfants, faites en sorte qu'ils soient heureux et que pour eux, la sobriété ne soit pas quelque chose de subi, mais que ce soit la norme. Du coup, on se pose la question, est-ce que si tous les gens qui ont pris conscience de leur impact environnemental en termes de CO2, en termes de tout en fait, de pollution diverse, est-ce que si tous ces gens s'arrêtent d'avoir des enfants et que tous ceux qui s'en foutent continuent d'en avoir, est-ce qu'on n'est pas justement dans un problème culturel ? Si on suit ce raisonnement, on va avoir une population de moins en moins sensibilisée. Ce n'est pas l'objectif. C'est horrible ce que je veux dire. Mais que ceux qui s'en foutent aient moins d'enfants et que ceux qui ne s'en foutent pas aient plus d'enfants. Ben, les quotas pour avoir des enfants, c'est l'entend de l'écologie. Alors, madame, l'écologie pour vous, c'est bien ? Là, tu peux lâcher ton commentaire écofasciste. Madame, l'écologie, vous en foutez ? Oui. On va mettre une capote, madame, parce que c'est une vraie question, cette problématique d'avoir des enfants ou non. En fait, je rencontre énormément de personnes. Du coup, j'ai toujours des contrepoints, des avis divergents. Et au final, je fais, attends, c'est quoi déjà ce que je pense moi ? Oui. Tu dis, mais attends, qui a raison ? C'est quoi le bon truc ? Comment on fait ? Putain, comment on fait ? Et je ne sais pas. En fait, je fais juste que je peux. Et ce qui me semble être juste, putain, c'est bon, je vais chier. Putain, si je pouvais voyager dans le temps et voir à quoi ça ressemblait en 2050. Ça se trouve, ça va être génial. Tu aurais envie ? J'ai peur. Là, tu me demandes, vraiment, là, tu me demandes. Ouais. Mathieu, là, dans mon placard, j'ai une machine à voyager dans le temps. On va en 2050. Ah, moi, je n'y arrive jamais. C'est comme si on te dit, ben, tu me spoiles la fin du film. Si je vois que c'est vraiment merdique, tu sais, je prends des images vite fait. Je fais des images avec mon smartphone. Je vais regarder, putain, regardez. Et tu reviens et tu vas montrer ça à tous les chefs d'État, les industriels. Regardez, regardez ce qui va se passer. Mais parfois, je m'endors le soir avec ce genre d'idée. Comment faire ? Est-ce qu'il ne faudrait pas un bon voyage dans le temps pour bien qu'on est dans la gueule ? Ouais. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Et si ça se trouve, ce sera une sobriété absolue. On sera tous là au petit jardin permacol. Sans internet, sans bagnole. Être heureux, tout simplement. Mais je serais vieux, j'aurais les couilles qui pendent. Peut-être que je banderais plus en 2050. Ah ouais, je banderais plus en 2050. J'aurais 70 ans. Je ne sais pas quel est l'âge exact à partir duquel on bander. On arrête de bander ? Oh, 70 ans, on peut bander encore. Écoutez, laissez dans le commentaire, si tu as des abonnés, des gens qui te suivent, qui ont plus de 70 ans. Dites-nous à partir de quel âge votre mari ne bander plus. Filez-vous abonner à Professeur Feuillage. Et moi, je serais trop curieux de savoir ce que vous en pensez. Ce débat entre écolo et enfant. Est-ce qu'on peut être écolo et avoir des enfants ? Ou pas, selon vous ? Tu vas avoir un storm-shit en commentaire. Les gens vont faire Ouais, que vous êtes ce scandale ! On a plus de moins d'avoir des enfants ! Je ne sais pas, on verra. On vous dit tout ça en toute bienveillant, si on vous aime. Salut, bisous !